Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec l'interview politique Nathalie Lévy. Et votre invitée ce soir, Olivia Grégoire, députée La République En Marche de Paris, porte-parole du groupe, d'ailleurs à l'Assemblée. Bonsoir Olivia Grégoire. Bonsoir. Alors, le président de la République a donné un entretien au magazine Time, c'est la deuxième fois d'ailleurs du quinquennat, dans lequel il dit que la crise des gilets jaunes a été, je cite, « très bonne pour lui », parce qu'elle l'a obligée à changer d'attitude face aux Français. Très franchement, Olivia Grégoire, s'il avait changé d'attitude en décembre 2018, on n'aurait pas eu les six mois de violence et 20 milliards de dépenses publiques en faveur du pouvoir d'achat. Je ne suis pas si sûr dans la mesure où, début décembre 2018, la taxe carbone qui avait entraîné cette crise a été arrêtée, son augmentation arrêtée, et on se souvient que ça n'a pas arrêté la crise. La crise était bien plus profonde et elle n'était pas qu'économique, pas liée qu'au pouvoir d'achat. Elle était, et elle demeure dans certains aspects, moi je suis très vigilante, aussi une crise politique. Ce que dit Emmanuel Macron dans cet entretien, c'est quelque chose que moi j'avais ressenti en tant que parlementaire, c'est qu'on a fait sûrement des erreurs sur la méthode. Il revient sur peut-être l'impatience qu'il a eue à réformer, qui a été prise comme, le dit-il, une impatience vis-à-vis des Français. Il revient sur le fait qu'on a souvent voulu dérouler les réformes, sans donner peut-être le sentiment qu'on écoutait les Français. Quand j'ai découvert Emmanuel Macron en 2016, en lisant notamment le 1 dans lequel il s'était exprimé, il parlait beaucoup du doute et de Paul Ricoeur. Je reviens souvent à ça, mais c'est au cœur de ce qu'il a constitué psychologiquement et philosophiquement, c'est la notion de doute, et c'est quelqu'un qui a la lucidité de reconnaître qu'on a été trop fort et qu'on a fait des erreurs. On verra par la suite si un président qui doute, c'est souhaitable, mais restons un instant sur cette crise des gilets jaunes, elle n'est pas terminée, il se mobilise samedi, ce sont les journées du patrimoine, le ministère de l'Éducation nationale, celui de l'Agriculture, l'Arc de Triomphe, la Cour des Comptes, la Cour de Cassation, les ministères de l'Écologie, celui des Relations avec le Parlement, j'en passe. Tous ces monuments seront fermés samedi parce qu'on craint des violences. Ce sont quelques centaines d'individus violents qui décident dans le pays, qui privent nos concitoyens d'un moment culturel qu'ils adorent. Votre constat est lucide et moi je ne fais pas de langue de bois. Oui, on est obligé de fermer parce que oui, il y a des signaux de violence possibles. On a tous en mémoire l'hiver dernier ces images de l'engin de travaux rentrant dans le ministère, enfin le porte-parole à où était Benjamin Grévaud. On se souvient surtout de l'Arc de Triomphe, mis à sac. Mais même vis-à-vis des lieux de pouvoir comme on dit. Et je pense que le ministère de l'Intérieur fait bien d'être dans la prévention, malheureusement au détriment du patrimoine. J'espère que l'année prochaine ce sera plus cool et que ce sera ouvert. Mais que dites-vous aux centaines de milliers de Français qui chaque année, c'est un moment très populaire les Journées du patrimoine. Les familles adorent découvrir ces palais dans lesquels le pouvoir est exercé. Que leur dites-vous ce soir ? Ils vont en être privés dans bon nombre d'endroits. Oui, ils en font les frais. Ils font les frais d'une violence patente, de certains groupuscules, auprès desquels les forces de l'ordre, non sans critique, essayent de rester froids et de préserver l'ordre. Mais vous savez, je pense que je ne veux pas faire de mauvais lien, mais on a quand même dans notre société aujourd'hui beaucoup de violence. Et quand il y a de la violence, c'est d'abord les forces de l'ordre. Et on l'a vu qui en font les frais. Mais on a vu aussi cet après-midi, je ne vais pas y passer longtemps, mais un personnage politique de premier plan, avoir des mots extrêmement durs, parler de complot, parler de... Non mais cette violence, le procès qui se tient durant deux jours à Bobigny, cette violence à l'égard des forces policières, cette violence verbale, ça envenime beaucoup les situations. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais je suis navré de dire que la violence n'est pas condamnée parfaitement de tous les côtés et de tous les côtés des partis politiques, et qu'on a encore beaucoup de résurgence, de black blocs, de personnages très violents, équipés, qui pourraient mettre en danger nos concitoyens s'ils se trouvaient dans les ministères. Soyons très clairs, vous dites que Jean-Luc Mélenchon a une responsabilité en tant que leader politique dans les mouvements de violence qui peuvent peut-être s'exprimer encore samedi ? C'est ça que vous dites ? Je dis que Jean-Luc Mélenchon a une responsabilité dans l'usage de la violence, notamment verbale et au plan politique, et que nous sommes dans une société aujourd'hui en France où, quand des personnages de premier plan donnent ce type d'exemple, je pense que c'est problématique, je le pense notamment pour les plus jeunes d'entre nous, et je pense qu'il faut être très vigilant. Vous savez, on est loin d'être exemplaires dans le sens où on n'est pas des stars, mais on est des élus, je veux dire, on représente quelque chose, on représente, et il l'a bien dit, je suis la République. C'est ça la République. Parlons maintenant d'un sujet de fond. Le président de la République a mis le thème de l'immigration au cœur du débat public, sur le devant de la scène. On a beaucoup entendu parler, depuis qu'il a décidé que ce sujet devait revenir au cœur du débat, on a beaucoup entendu parler de l'aide médicale d'État, faut-il la réformer, le regroupement familial, faut-il le durcir ? Mais on parle peu du vrai sujet, qui est celui des reconduites à la frontière. On ne sait pas faire. On ne sait pas reconduire à la frontière, alors que des obligations de quitter le territoire sont prononcées. que pouvez-vous mettre en avant ? Que pouvez-vous améliorer la majorité pour que, enfin, les forces de l'ordre, l'administration française, réussissent à reconduire à la frontière ? A expulser pour parler clairement. Merci de parler clairement, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile de parler clairement sur ce sujet épineux. On va en parler le 30 septembre, vous le savez. Moi j'attends déjà, vous savez, je suis à la Commission des Finances, pas à celle des lois, et je n'ai pas l'évaluation, par exemple, de la loi 2017 qui a été votée sur la sécurité intérieure. Il y a eu des mesures qui ont été votées. La loi de l'immigration, vous l'avez dit ? Exactement. 2018, août 2018. On l'a attaqué en 2017, pardon, effectivement, voté en août 2018, mais il est nécessaire, et j'attends, je l'ai dit, du ministère de l'Intérieur, du ministre de l'Intérieur, qui parlera déjà d'avoir une évaluation. On parle beaucoup... On a déjà des bruits. On a des bruits. Apparemment, ça n'avance pas. Vous en avez souvent avant nous les parlementaires, donc j'ai besoin, moi, d'entendre ces bruits. Je ne les ai pas encore. Le délai pour obtenir une réponse sur l'asile ne fonctionne pas. On a commencé à s'y attaquer. D'ailleurs, dans la loi Asile et Immigration, on a cherché à réduire ces délais. Il y a aujourd'hui une réalité. 441 jours pour avoir une réponse, pour savoir si on est accepté ou pas sur le territoire français comme réfugié, et 95% des réponses sont négatives. Aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas la solution magique, mais il est certain... Moi, je n'ai pas la réponse magique à la question des reconduites. Mais il est certain qu'il va falloir et amplifier et accélérer. Ça passe peut-être et sûrement aussi, et c'est pour ça qu'on a augmenté le budget du ministère, par plus de forces de l'ordre et par plus d'hommes et de femmes pour ces reconduites. Il y a le problème des laissés-passés consulaires. Les pays d'origine, pour qu'on puisse expulser, doivent donner, octroyer un laissé-passé consulaire. Est-ce que vous savez, par exemple, en 2018, combien de laissés-passés ont été octroyés par le Mali ? Négatif, je ne sais pas. Huit, Olivia Grégoire. C'est évidemment insuffisant. Est-ce qu'il faut, selon vous, engager un rapport de force avec ces pays et dire, aide au développement, d'accord, mais vous produisez les laissés-passés consulaires ? Vous me demandez un oui et un non sur un débat sur lequel je n'ai pas les éléments. Je n'aime pas répondre oui ou non quand je n'ai pas les clés en main. J'aurais plaisir. Il faut juste qu'on ait ce débat et que moi, j'ai des chiffres. Mais vous posez une question qui est très juste. Alors, au sein du groupe La République En Marche, une quinzaine de députés ont émis des doutes, sont troublés, ils disent, le président de la République qui tient un discours qui ressemble à celui du Rassemblement National. Bon, les quinze en question, le trouble peut-il devenir fronde ? Comme on l'a connu sous le quinquennat de François Hollande ? Je ne le pense pas. Et d'abord, une info que je trouve importante, c'est peut-être, ai-je tort, mais je crois savoir qu'ils ont écrit cette tribune avant que le président ne prenne la parole lundi soir devant la majorité. C'est important parce que je ne crois pas que ce soit une réaction, il ne faut pas faire de cette tribune ce qu'elle ne serait pas. Ils se sont exprimés dans la presse par la suite. Deuxièmement, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord dans cette tribune, notamment au début. Je suis d'accord aussi sur ce qu'ils disent en matière d'intégration et en matière d'insertion et d'intégration sur le marché du travail des réfugiés qui sont acceptés dans notre pays. En revanche, je vais vous dire un truc. Je pense qu'on est capable, et je viens de la journée parlementaire de La République En Marche qui se tient aujourd'hui où nous étions tous rassemblés, où nous avons notamment parlé pour certains de ces sujets. Je pense que la base de la majorité est très large. On vient d'horizons très différents. Mais je pense sincèrement qu'on est capable de converger, peut-être pas sur une vision à 100% la même. D'ailleurs, je ne crois pas que ce soit le charme de La République En Marche, mais en tout cas vers une vision qui est plus une vision qui nous rassemble qu'une vision qui nous sépare. Là, on n'est pas dans une inquiétude de fronde. L'important, ce n'est pas de tabou. Et je le dis en tant que porte-parole. C'est-à-dire que tout doit être dit. Je préfère lire cette tribune que d'avoir des ressentiments non-dits dans la majorité. Olivia Grégoire, porte-parole du groupe La République En Marche, députée de Paris. Merci d'avoir été mon invitée. Merci à vous.